Alba Venturin, point c'est tout, avec donc un phénomène nouveau qui a alerté les urologues. De plus en plus d'hommes demandent des vasectomies. Ce n'est pas une petite affaire. Figurez-vous qu'en 2010, moins de 2000 messieurs ont eu recours à la vasectomie. En 2022, c'est plus de 30 000. On a fait 15 fois quand même. La vasectomie, c'est cette intervention qui consiste à sectionner les canaux dans lesquels circulent les spermatozoïdes. Pour faire simple, on est rendu stérile. C'est un peu l'équivalent de la ligature des trompes chez la femme. Et la vasectomie, c'est avec le préservatif, l'autre moyen de contraception masculine. Le seul autre. Parce que vous, les hommes, vous n'avez que deux moyens de contraception. Ce qui est frappant dans cette étude menée par l'équipe épiphare du professeur Mamoud Zurek, ce sont des scientifiques qui travaillent avec l'assurance maladie, conjointement avec l'agence du médicament. C'est que pour la première fois en 2022, la stérilisation a davantage concerné les hommes que les femmes. Trois hommes pour deux femmes. Des hommes qui sont plutôt jeunes, l'âge moyen c'est 41 ans, plutôt issus de milieux favorisés, et plutôt habitants dans l'ouest de la France. Il y a six fois plus de vasectomie en Bretagne qu'en Ile-de-France. En tout cas, les raisons restent pour l'instant un mystère. On ne sait pas si c'est une volonté de ne pas avoir d'enfant, ou si c'est une décision de couple ou d'homme seul. Est-ce que le discours féministe sur le partage de la contraception a pesé ? Ce que l'on peut dire, c'est qu'entre la vasectomie et le fait de moins faire l'amour, on n'est pas prêt de faire remonter la natalité. Exactement. Pourtant, une grande priorité érigée par Emmanuel Macron récemment, lors de son discours. Merci beaucoup Alba Ventura.